Musique Après le départ de George Lazenby, suite à son unique apparition dans le rôle de James Bond, les producteurs doivent repartir de zéro et trouver une fois de plus un nouveau visage à leur héros. Parallèlement, l'écriture sur les scénarios du film Les Diamants Sont Éternels commence. Le script, qui prend nettement ses distances avec le roman de Fleming, est l'œuvre de Richard Maybaum, scénariste historique de la saga, et de Tom McEvitt, qui signe ici son premier scénario pour la saga James Bond. L'expérience d'un Bond sérieux et humanisé n'ayant pas été concluante au box-office, il décide d'accentuer l'humour et le second degré, avec une histoire plus classique dans la lignée de Goldfinger. L'idée de départ était même de faire du méchant du film le frère jumeau de Goldfinger. Idée toutefois rapidement abandonnée pour réintroduire une nouvelle fois le personnage de Blofeld et de l'organisation criminelle Spectre. De leur côté, les producteurs semblent avoir trouvé leur nouveau Bond en la personne de John Gavin, acteur célèbre pour son rôle de Sam Loomis, temps psychose d'Alfred Hitchcock. Ce dernier va même signer son contrat, devenant le troisième interprète de James Bond sur le papier. Toutefois, la United Artists qui distribue le film ne l'entend pas de cette oreille. Échaudé par l'expérience Lazenby, il préférerait convaincre Sean Connery de reprendre le rôle, et pour cela, ils vont y mettre les gros moyens. Un cachet de 1,25 million de dollars est proposé à l'acteur, faisant de lui à l'époque l'acteur le mieux payé au monde. A cela s'ajoutent des pourcentages sur les recettes du film. Sean Connery accepte finalement de revenir, mais pour un seul et unique film. Il est important de noter que l'acteur fera don de son cachet à une oeuvre caritative, soutenant l'éducation en Ecosse, et qu'il venait de créer peu de temps auparavant. John Gavin sera finalement remercié. Les producteurs tiendront toutefois à lui verser l'intégralité de son cachet. Même si ce dernier n'aura jamais tourné une seule scène. Guy Hamilton, le réalisateur de Goldfinger, repasse derrière la caméra. Le film sera en partie tourné à Las Vegas, où Broccoli fera jouer son amitié avec le milliardaire Howard Hughes, propriétaire de nombreux casinos de la ville, pour obtenir les autorisations de tournage. Cela permettra notamment à l'équipe de filmer une impressionnante course-poursuite en voiture, qui constitue l'un des tours de force du film. Si l'humour beaucoup trop présent et le ton général du film en font sans doute l'un des plus faibles de la série, on appréciera tout de même le retour de Sean Connery, qui est une fois de plus parfait dans le rôle. Le duo de tueurs Kid et Wint est assez savoureux. Une fois de plus, John Barry compose une magnifique partition, et la chanson-titre de Shirley Bassey demeure l'une des plus marquantes de la saga. Si après l'échec de service secret de sa majesté, beaucoup avaient prédit la mort de la saga, les résultats du film au box-office leur donnèrent rapidement tort. Avec 116 millions de dollars de recettes mondiales, le public répondit largement présent pour cette nouvelle aventure. Lorsqu'à la sortie du film, on demanda à Connery s'il souhaitait incarner un nouveau 007, celui-ci répondit « Jamais plus jamais ». Une réplique dont son épouse se souviendra 12 ans plus tard, quand son époux renfilera finalement le costume, et qu'il faudra trouver un titre au film marquant cet improbable retour. Pour le film suivant, « Vivre et laisser mourir », les producteurs décident de ne pas refaire la même erreur qu'avec George Lazenby, et d'embaucher un acteur déjà connu du public. En effet, ce dernier risquait de se montrer déstabilisé par le changement constant de visage de 007. Il s'agira tout de même du troisième acteur différent en quatre. Leur choix va se porter sur Roger Moore, acteur célèbre et apprécié du public, grâce à la série télé « Le Saint », et disposant d'une solide expérience d'acteur. Autre bon point, c'est un bon ami de Salzman et Broccoli, ce qui évitera à ces derniers les problèmes relationnels avec leur star qui avait miné le tournage de « Service secret de sa majesté ». Guy Hamilton accepte de réaliser son troisième James Bond, et Tom McEvitz est cette fois seul au scénario. Ce dernier va donc s'inscrire dans la lignée du précédent épisode, avec une très grande place accordée à l'humour, voire au burlesque, avec un personnage comme le shérif JW Pepper. Il s'agit de l'adaptation d'un des romans les plus controversés de Fleming. Tous les adversaires de Bond y sont noirs, et l'auteur tombe souvent dans d'impardonnables descriptions ouvertement racistes au cours du récit. McEvitz aura donc l'intelligence de ne pas reproduire cela dans le film. Et même si un grand nombre d'ennemis de Bond sont joués par des acteurs noirs, par ailleurs tous très talentueux, certains d'entre eux comptent aussi parmi ses alliés. Pour éviter toute polémique, il sera même envisagé de proposer le rôle de la principale Bond girl à Diana Ross. Mais finalement, c'est Jane Seymour qui lui sera préférée. Notons également que le film montre pour la première fois une scène de baiser entre Bond et une femme noire, ce qui était rare dans n'importe quelle production à l'époque, et vaudra au film d'être censuré dans certains états sudistes des Etats-Unis. Si ce film est loin d'être le plus réussi de la saga, particulièrement en raison des relations de plus en plus conflictuelles entre Salzman et Broccoli, qui à l'époque minaient le processus créatif des films, Roger Moore arrive toutefois à y imposer son interprétation toute personnelle de James Bond. Roger Moore ne devient pas James Bond, c'est James Bond qui devient Roger Moore. Le public accueillit avec enthousiasme ce nouveau 007. Avec 126 millions de dollars de recettes à travers le monde, le film dépasse son prédécesseur. La chanson-titre de Paul McCartney deviendra l'une des plus célèbres de la saga. La chanson-titrage Société Radio-Canada 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 La chanson-titrage Société Radio-Canada